Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux DPS souhaitant s'améliorer sur Final Fantasy XIV. Si vous êtes sur le jeu depuis un moment, il y a de grandes chances que ces conseils vous soient familiers, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal à personne. Pour rappel, les DPS, comme leur nom l'indique, sont des classes dont le rôle est d'infliger du dégât, mais quand donner le travail d'un DPS à juste taper serait bien réducteur, et il existe beaucoup de petites astuces pour exploiter votre job à 100% et faciliter le travail de vos camarades. Et c'est ce que je vous propose de voir dès maintenant dans cette vidéo. La gestion de la menace ou l'aggro, comme on l'appelle le plus souvent, est quelque chose d'important mais trop souvent négligé. Gérer votre aggro correctement va permettre à vos tanks d'avoir en généré moins et de se concentrer par exemple sur des combos de dégâts au lieu de faire des combos d'aggro. Je ne vais pas passer en détail tous les sorts existants pour réduire celle-ci, mais par exemple n'hésitez pas à utiliser la diversion au moment du pool, ou bien le rêve lucide dès que vous voyez que votre aggro est un peu trop haute. Une bonne gestion de votre aggro facilitera le travail de vos tanks qui ont déjà fort à faire de leur côté. On va maintenant parler de vos compétences utilitaires. Ce sont des sorts ou techniques qui vont apporter du soutien en vous. Vous avez par exemple l'embrouillement du côté des mages, qui va permettre de réduire les dégâts du Nao ou bien d'un tank bestor magique. Sinon, le transfert de mana, qui permettra d'aider un soigneur un petit peu en galère, ou bien de prolonger le requiem de votre barre d'eau pool par exemple. Ces sorts sont nombreux et peu souvent utilisés par les débutants. N'hésitez pas à vous faire la main très tôt dessus, ce sont des outils importants si vous souhaitez maîtriser votre classe. On va maintenant parler de l'optimisation des buffs. Ceci est un point un peu plus avancé, mais important si vous souhaitez améliorer le DPS global d'un groupe. Beaucoup de buffs de groupe partagent le même temps de rechargement, et ceci n'est pas un hasard. Donc n'hésitez pas à en discuter avec vos coéquipiers plutôt que chacun fasse son cycle dans son coin. Un bon timing de buffs de raid ou d'attaque sournoise peut faire la différence entre un boss qui survit à 2% et sa mort. On ne rappellera jamais trop ce quatrième point qui est de savoir éviter les dégâts superflus. En tant que DPS vous avez un rôle important qui est de fournir le plus de dégâts possible. Je vous conseille d'éviter à tout prix de prendre des dégâts que vous auriez pu éviter. Comme on le dit très souvent, un DPS mort, ça DPS pas du tout. Et prendre un dégât non prévu peut bien embêter vos soigneurs. Bien sûr il est toujours possible de s'arranger au préalable et de demander un bouclier pour gratter un peu plus de dégâts, mais soyez sûr que vos soigneurs sont au courant avant de tenter le diable sous peine de mauvaise surprise. Dernier point à aborder et bien sûr très important, c'est la compréhension et l'adaptation de votre cycle DPS. Bien sûr il est très différent d'une classe à l'autre et le but de cette vidéo n'est pas de rentrer dans les détails. Mais assurez-vous de bien comprendre comment marche votre classe et dans quel ordre optimal vous devez utiliser vos différentes compétences. Si vous êtes un peu perdu, il existe de nombreuses sources pour s'en renseigner. N'hésitez pas à bien indiquer le patch actuel dans vos recherches, ce serait dommage d'apprendre un cycle qui n'est hélas plus à jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez que je rende plus en détail sur certains points ou si vous voulez voir un guide en particulier, je vous invite à me le laisser dans les commentaires. Quant à moi je vous dis à très bientôt dans Eorzea. Sous-titrage Société Radio-Canada